Je possède deux bateaux italiens, le Giulio Cesare, un cuirassé premium de tier 5 et le Ducca d'Aigli Abruzzi, un croiseur premium de tier 7. Ce sont tous les deux d'excellents bateaux que j'aime beaucoup, maniables, rapides, des tourelles qui tournent rapidement, une artillerie qui a une bonne cadence de tir et qui est précise. J'aime beaucoup ces bateaux italiens. Donc un événement va me permettre d'ajouter un troisième à ma collection, dans le Blitz Pass, dans la partie payante, il y a 4 cuivres qui me manquent pour avoir le ROMA. Voilà, donc c'est au niveau 98 du Blitz Pass, dans la partie payante, donc je prends le niveau 98. Voilà, et je vais dans le chantier naval, où se trouve le ROMA, là qu'on voit. Voilà, cuirassé premium de tier 8, qu'on peut obtenir contre 60 cuivres, ce qui est exactement la quantité que je viens d'obtenir. Donc évidemment, je le prends. Le voilà, superbe bateau, que je trouve dans mon port. Alors, donc on va lui mettre tout de suite son camouflage, pour faire plus joli. Camouflage historique, 3500 pièces d'or, c'est un peu cher, mais bon. Ça donne un bonus d'XP d'argent de 40%, 4% au point de structure du bateau, 4% à la portée des canons principaux, ainsi qu'à leur dispersion, et 6% des réélection de dégâts de torpilles. Donc, je l'achète. Alors, dans l'armurerie, c'est un bateau premium, donc il est déjà au top. Donc c'est déjà un navire d'élite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme bonus ? Réduction de dégâts de torpilles, 10%. 10%, c'est pas mal. Temps de rechargement des canons principaux, 3%. Vitesse de rotation des canons principaux, 7%. Il y a vraiment de quoi hésiter, là. En tant que je me souvienne, ces deux frères, les canons, tournent rapidement. Donc, je vais peut-être privilégier les rééductions de dégâts de torpilles. Surtout qu'un QRAC, c'est généralement la cible des destroyers. Donc je vais partir là-dessus. À la limite, je changerai plus tard. Voilà qui est fait. Alors, commençons par le début. Le commandant, je vais récupérer un d'un autre navire, qui est bien avancé, qui était sur la Brudzi. Voilà. Assigné, les consommables, ils se sont mis tout seuls. Les provisions, donc du classique pour un QRAC. Ration améliorée, pour améliorer le temps de rechargement des canons. L'eau de maintenance préventive, pour augmenter les points de structure de 3%. Et diesel raffiné, pour augmenter la vitesse de 3%, et surtout la vitesse de rotation de 5%. Voilà. Alors, les équipements, alors au tiers 8, on en voit un certain choix, je pense. Alors, il y a la vitesse de rotation des canons principaux, la dispersion, le temps de rechargement. Ça, c'est les secondaires, on s'en fiche un peu. Alors, les canons de QRAC, généralement à longue distance, la précision, ce n'est pas terrible. Donc, je vais prendre dispersion maximale. À défaut de la vitesse de rotation des canons. Donc, il faudra vraiment que je vérifie s'ils tournent assez vite les canons. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais prendre ? Réparation, non. Lise d'incendie. Donc, comme d'habitude, on peut accélérer et on peut hésiter entre appareil et gouverner pour améliorer la rotation ou résistance aux fausses inondations. Donc, je ne vais plus prendre, plus trop ça. Voilà. Et là, alors, je pourrais faire la suite. La vitesse, ce n'est pas très intéressant. La détection sur un QRAC, Réduction des dégâts de torpille. Ça pourrait se faire, mais je l'ai déjà fait une fois. Donc, voilà. Je vais prendre l'accélération de la rotation. Et dans les amplificateurs, je vais prendre l'amplificateur de commandant, comme j'en ai un, d'expérience. Et ça aussi, qui augmente l'expérience de navire. Voilà, il est entièrement équipé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bateau ? Détail. Un QRAC de classe Littorio. Il était équipé de canons de batterie principale puissants pour un navire de sa taille. Était protégé par un bladage latéral fiable. Il avait une bonne protection contre les torpilles. Cependant, le navire ne possédait pas de bonnes capacités antiaériennes pour contrer les frappes aériennes efficacement. Donc, s'il y a un porte-avions dans l'équipe adverse, on va être gêné. Il a un système de visée précis qu'on peut utiliser deux fois qui augmente de 35% la précision des canons pendant 20 secondes. Temps de recharge, 75 secondes. Un rechargement rapide qu'on peut également utiliser deux fois qui augmente de 30% la vitesse de rechargement des canons principaux pendant 20 secondes. Et il faut 75 secondes pour le recharger. Alors, si on regarde ses caractéristiques... Ah oui ! Ce navire équipé de canons secondaires inférieurs est capable de charger automatiquement les cils de la portée. D'accord. Ça, c'est courant. Je vais cuirer assez. Alors, Littorio, classe... Classe Littorio, il s'appelle le Roma, construit en 1942. Il a 50 070 points de structure. Il file à 29,45 nœuds. Alors, il a trois tourelles tripes de 381 mm qui se rechargent en 22 secondes. qui porte à 14 km, qui porte à 14 km, un peu plus. Il fait des dégâts en HE de 1,3 et en AP de 1,770. Le canon secondaire, il a 12 canons de 152, qui se recharge en 8 secondes et qui porte à 6,21 km. D'accord. Et le canon secondaire, c'est des canons de combien ? 90 mm, apparemment. Il en a 12 qui se recharge en 6 secondes. Il porte à 4,14 km. Alors, il est détectable à 11,10 km. Portée de canon de 14 km. Donc, on a 3 km de marge. C'est pas trop mal. Alors, si on fait le tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit bien les trois tourelles triples de 381 mm. Il y a deux tourelles triples de 152. Et on voit ici qu'un canon de 90 mm dans les petites tourelles. Donc, a priori, si il y a un pistroyer qui s'approche, on doit pouvoir le traiter assez efficacement. Donc, c'est un cuirassé assez classique de sa disposition de tourelles. Et c'est un bateau qui est assez joli à regarder, ma foi. Alors, on a des missions, là. Première mission, disputer 10 batailles. Et deuxième mission, afficher des dégâts à la citadelle 5 fois dans une bataille. Là, on aura 4... C'est de l'acier, ça, je crois. Oui, c'est ça. Et pour le premier, on a un peu de tout. D'accord. Donc, ça, c'est du classique. Bon, ben, maintenant qu'on a vu le bateau, je vais l'emmener en bataille. Bon, là, il faut prendre la zone. Alors, on va le destroyer de chaque côté. Nous, on a 3 croiseurs. Ils en ont 4. Ils ont 2 cuirassés. On en a 3. Bon, il y a un de le destroyer qui n'a rien compris, qui part sur le côté. Donc, c'est pas très bon pour la prise de base. Bon, les tourelles du bateau ont l'air tournées assez vite. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui prend la base en face ? Ça doit être leur destroyer, évidemment. Oh, il y a un Charles Martin, là-bas. Atlanta. Oh, Atlanta, il va de l'incryl. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués dans le feu. La situation est sous-toutre. Donc, nous, on a une nouvelle situation. Et je vais prendre une torpille. Appelons-moi, appelons-moi. Les morts. Torpille ennemie repérée. Nous, maintenant, il va de l'incryl. Bon, je vais m'éloigner un petit peu. J'ai eu beaucoup de pertes. Je vais m'éloigner. J'en ai une autre vidéo. nous avons touché l'ennemi nous sommes touchés il est mort c'est le gros morceau ça maintenant qu'il va l'attaquer ça devrait l'extraire il est afk ou quoi lui on va faire des points il y a qu'il bouge et voilà l'équilibre il en reste deux bateaux deux bateaux dans la mistroidie oh il y a Géraud là référence un petit incendie ouf vous pouvez passer leur dernier croiseur je tire à la volée 56 000 de dégâts c'est moyen alors 55 coups de canon principaux 9 secondaires une citadelle un incendie une zone de capture on a le deuxième score en dégâts c'est quand même pas trop mal en face ils ont un nelson qui a rien foutu je pense qu'il devait vraiment être afk ouais globalement ils étaient un peu moins bons surtout dans les derniers scores bon le but de cette vidéo c'est juste de montrer le bateau j'ai fait deux autres batailles avant que j'ai gagné en fait donc pour un cuirassé il est plutôt maniable les tourelles qui tournent assez vite comme souvent sur les bateaux italiens l'artillerie est assez précise bon il faut aussi utiliser le rechargement rapide et le tir de précision je me demande s'il n'est pas un chouïa fragile donc peut-être éviter de se lancer dans des duels avec d'autres cuirassés en particulier ceux qui ont du 406 mm parce que je crois que le tir 8 il y a des gros cuirassés style Alabama ouais qui ont du 406 donc peut-être éviter des duels avec ce genre de bateau sinon c'est un bateau très agréable à jouer donc je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'en fait il m'a rien coûté bon sachant que la partie payante du blitz m'a bien aidé pour acquérir des plaques de cuivre qui m'ont permis d'avoir le romain voilà à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt pour d'autres vidéos